Station 7 présente Ils font le Sud Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Cette semaine, mon invité, il y a beaucoup de gens qui lui prédisent un avenir radieux, maire du 4ème secteur à Marseille. Il est président du groupe de la majorité au conseil municipal. Yves Moraine, bonjour, tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien. Alors, est-ce que le matin, ma première question va être tranchante, est-ce que le matin quand tu te rases, est-ce que des fois tu te dis ça serait bien que je sois maire de Marseille un jour ? Oui. C'est bien, une réponse franche. Celui qui fait de la politique à Marseille et qui prétend qu'il ne rêve pas de devenir maire de Marseille, ne le croit pas, c'est un menteur. Alors, moi j'en rêve, en même temps je suis lucide, je sais qu'on est nombreux à pouvoir l'ambitionner, je ne trahirai jamais l'intérêt de l'unité de ma famille politique sur l'autel de mes ambitions, mais oui, j'en rêve. Alors, il y en a beaucoup, enfin moi déjà, ça fait un moment que je te suis et que je te connais, et on m'a toujours dit, toi, lui là, c'est le dauphin de Jean-Claude Godin. Enfin, tu sais que les dauphins, que Jean-Claude Godin, ils finissent souvent en sushi. Moi, j'ai parlé requin. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un pacte entre vous et que là, il a été réélu, mais qu'il va te filer le bébé à mi-mandat ? Non, Jean-Claude Godin ne parle jamais de cela. Comme tous les gros monstres dans la vie politique, dans la vie des affaires, chez les avocats, c'est pareil. Ils ne pensent jamais, ils ne parlent jamais de leur sortie parce que c'est mourir un peu. Et Jean-Claude Godin a trop connaissance des réalités de la vie politique pour pouvoir penser qu'un mandat, ça se donne comme ça. Je suis uni avec Jean-Claude Godin par une profonde amitié. J'ai une estime, une affection, une admiration pour lui qui est très importante. Je suis rentré pour lui dans la vie politique parce que très jeune, à 15-16 ans, j'ai été subjugué par le talent et le charisme de cet homme. Voilà, donc on a une proximité qui est très forte. Après, les réalités de la vie politique, c'est autre chose. – Mais à un moment, il faut tuer le père, en psychologie. – Ah mais ça ne sera pas moi. C'est clair que ça ne sera pas moi. – Tu ne tueras jamais le père. – Non, et je crois que dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, un peu de fidélité, de cohérence dans la relation qu'on a avec celui qui vous a fait dans la vie politique, c'est pas mal en plus. – En tout cas, de répondre comme ça à une première question, je pensais que tu en étais en sorti en disant oui, non, là n'est pas la question, je n'y pense pas, etc. T'es plutôt franc comme personnage ? – Je crois que les gens ne supportent plus la langue de bois qui ne sert à rien parce que personne n'y croit. Alors autant dire les choses le plus clairement possible. Voilà, les seules fois où je fuis un peu, c'est que je n'aime pas dire de mal de mes petits camarades. C'est l'école Godin, ça aussi. Ça ne sert à rien de dire du mal. Justement, ça fait du mal à tout le monde. – Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités politiques. Tu es avocat, donc c'est ton vrai métier, c'est ça. Tu as un vrai métier hors d'ordre de la politique. D'ailleurs, c'est important pour toi d'avoir un vrai métier, d'être pas un politicien. – Oui, j'ai rêvé de deux choses quand j'étais collégien. Je rêvais d'être avocat, de porter cette robe noire, pour moi c'était quelque chose d'important, et de faire de la politique. J'ai réussi à assouvir ces deux ambitions. Et je veux rester avocat, d'abord parce que c'était la passion de ma vie de devenir avocat. Et en plus, je crois que pour parler aux gens qui vivent un quotidien difficile, il faut avoir les pieds ancrés dans la réalité. Moi, je sais ce que c'est que de payer l'URSSAF, je sais ce que c'est que de demander une ligne de crédit à son banquier, de faire un prêt pour payer les travaux, de payer sa secrétaire. Je sais tout ça. Alors, j'exerce mon métier à taux réduit, si je puis dire, en RTT, puisque je consacre l'essentiel de mon temps à la vie politique. Mais j'ai gardé une petite activité professionnelle avec ma femme, qui est également avocate. Puis c'est bon pour la santé mentale. Quand vous avez fait une réunion, on n'a parlé que des ambitions des uns ou des autres, que vous avez passé deux heures à discourir sur comment on pourrait mieux enlever les poubelles, etc. Et que je passe deux heures au cabinet à recevoir un client, à travailler un dossier, ça m'aère mentalement, ça me fait du bien. Voilà. Mais pourquoi tu fais de la politique, en fait ? C'est quoi le... Tu dis, tu dis, moi j'ai deux passions, et c'était une de mes questions, mais tu commences à y répondre. Tu t'es engagé très tôt en politique. À 15-16 ans, on a autre chose à faire, à penser, on doit faire, je ne sais pas, on doit draguer les filles. Ah, j'ai fait aussi. Ma fille m'a posé la même question que toi. Mais pourquoi tu fais de la politique ? Cette passion m'a pris très jeune. C'est vrai que mon frère et ma sœur racontaient que pendant qu'eux, ils regardaient les dessins animés le mercredi après-midi, moi je regardais les débats à l'Assemblée nationale. C'est la réalité, peut-être la triste réalité. Bon, j'avais d'autres passions, le football en particulier, les filles aussi, mais voilà, ce goût du débat, ce goût de s'occuper de la chose publique, et puis une vraie passion pour cette ville. Voilà, j'ai une vraie passion pour cette ville. J'adore cette ville par toutes les fibres de mon corps. Je crois qu'elle a un potentiel à nul autre pareil. J'adore les Marseillais, je me sens profondément marseillais. J'en ai parfois les travers, j'essaye de les gommer. Et donc c'est tout ça qui fait que la politique, c'est devenu maintenant une grande partie de ma vie. – Mais pourquoi t'as grandi avec Gaston Deferre ? – Non, j'ai grandi avec Jean-Claude Gaudin. À l'âge de 13 ans, en 1983, je regardais déjà la politique à la télévision. – Mais pourquoi à droite ? Alors pourquoi t'as choisi ? C'est quoi les idées ? T'aurais pas pu du tout être à gauche ? – Je ne crois pas. En même temps, je ne suis pas quelqu'un de sectaire qui considère qu'il y a tous les bons d'un côté et tous les mauvais de l'autre. – Tu as des amis à gauche ? – En tout cas, des gens pour lesquels t'as du respect ? – J'ai des gens pour lesquels… – Ah, on ressent qu'il y a du mal. – Non, non, il y a des gens de gauche pour lesquels j'ai du respect. J'ai du respect des relations amicales avec quelqu'un comme Jeanne Cazely, avec quelqu'un comme Christophe Masse pour parler de Marseillais. Donc voilà, mais c'est vrai que cette gauche, j'allais dire parisienne, bien-pensante, qui ne comprend pas ce qu'est la réalité profonde du pays, m'exaspère un peu. – Alors, tu as commencé en 89, tu étais encore en terminale, je crois. – Oui. – Non, tu es en terminale, tu fais la campagne de Godin de 89. – Oui, déjà dans le 6-8. – Et avec qui tu perds ? – Et on perd. – Donc tu commences la politique, première élection, tu perds. – Oui, et bien ça m'a fait du bien. Parce que figure-toi que le soir du deuxième tour des élections municipales de 89, je suis à Bagatelle, en bas de l'escalier, et je vois Jean-Claude Godin qui descend et qui me dit, Yves, on a perdu. Et j'ai commencé ma vie politique par quelques larmes. Et quand je suis devenu maire des 6e et 8e arrondissements, réélu là au mois de mars dernier, qu'un certain nombre de jeunes nouveaux que j'avais amenés sur la liste avec nous, on est rentrés, je leur ai dit, voilà, aujourd'hui c'est un grand moment pour vous, c'est un grand bonheur. Mais la politique, ce n'est pas toujours ça, et je leur ai raconté cette histoire-là. La politique, il faut accepter qu'il y a des hauts et des bas, on peut gagner, on peut perdre, il faut rester cohérent. – Ce n'est pas un problème aujourd'hui de voir le non-renouvellement de la classe politique avec des carrières. Jean-Claude Godin, ça fait 20 ans qu'il est maire de Marseille, Marie Joassin, ça fait 20 ans, on voit Nicolas Sarkozy qui revient. On a l'impression que plus ici qu'ailleurs, aux États-Unis notamment, ou dans d'autres grandes démocraties, on a du mal à passer à autre chose. Toi, si tu es maire de Marseille demain, tu seras maire pendant 20 ans ? – Non, je crois que la société est en train de changer et que les carrières politiques très longues sur un mandat, je pense que ça ne durera pas. Et je crois qu'à cet égard, les lois sur la parité, les lois sur le cumul des mandats permettront de changer. Je pense que quelqu'un peut être maire pendant deux mandats, il faut au moins ça pour faire avancer les choses, puis éventuellement parlementaire ou l'inverse. En même temps, ces monstres de la vie politique comme Jean-Claude Godin, ils sont là parce que les électeurs leur renouvellent leur confiance. Et on l'a vu, tout le monde disait, Godin usé, vieilli, fatigué, il ne tiendra pas, et regardez les Marseillais massivement. Je crois que les gens sentent les choses, sentent ceux qui ne mentent pas, sentent ceux qui sont proches d'eux. Godin, c'est un homme politique, mais en même temps, il a une véritable proximité avec le peuple de Marseille. Il ne se prend pas pour un autre, il ne se la joue pas. Et ça, les Marseillais le savent, ils le savent. – Yves Morin, le week-end, paraît-il, on m'a laissé entendre dire, que tu es fan de foot, de ski, et tu pourrais presque être maire de Cerche-Chevalier, non ? – J'aimerais, mais véritablement, mes administrés ne me verraient pas souvent, parce que le problème d'être maire de secteur, maire des 6e et 8e ordonnissements, c'est que tous les week-ends, on est continuellement sur le terrain, c'est extrêmement chronophage. Jean-Claude Godin, d'ailleurs, m'avait prévenu en me disant, tu verras, ce mandat, c'est une tannée, il faut être tout le temps sur le terrain, c'est vrai. – Et donc… – Bah, tu as des loisirs, quand même. – J'en ai de moins en moins. Ce que j'aime beaucoup avec mon épouse et ma fille, c'est faire un voyage par an, faire un voyage jointin par an, on s'y est pratiquement tenu presque chaque année, et c'est vrai que j'aime beaucoup le ski, j'aime beaucoup cette merveilleuse vallée de la Guizanne à Cerche-Chevalier, pour y faire du ski, ou l'été, même un peu de VTT. J'ai battu mon record cet été, j'ai réussi, en partant de Cerche-Chevalier, à monter par les chemins jusqu'en haut du Lotaré, 38 kilomètres allers-retours, j'étais assez fier de moi, et si je perds encore un peu de poids, il faudrait que j'en perde encore un peu, si j'en perds encore un peu, peut-être le galibier l'année prochaine, mais c'est beaucoup plus dur. – Dernière question, donc tu as une fille qui est grande. – 17 ans bientôt. – Si demain elle te dit, papa, j'ai envie de rentrer en politique, quel que soit le parti, tu serais content ou tu aurais peur pour elle ? – Je vais te dire une chose, je suis sûr que ma fille, ça sera ni le barreau, ni la politique. Elle a trop vu ce que c'était, et je pense qu'elle prendra une autre voie, il semblerait qu'elle ait l'ambition de faire médecine, et je trouve que c'est aussi une magnifique passion, et j'espère qu'elle fera tous les efforts nécessaires pour y arriver. – Mais elle a une conscience politique, elle l'aime ça ou pas du tout ? – Elle a une conscience politique, parce qu'elle y a été évidemment baignée très tôt, elle est attentive, elle me suit, mais elle a un peu un rejet des contraintes qui impliquent la vie politique. – On peut l'imaginer, on peut la comprendre, non ? Bon, en tout cas, on la salue, parce que c'est la fin. – Coucou Carla ! – Merci Yves en tout cas d'être venu dans l'émission. – Merci, il faut, c'était un plaisir. – Très bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ilefond le Sud. Pour revoir ce programme, et c'est un point de vue de la fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada